La Torah dit, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider dans le sanctuaire. Il s'agit du tabernacle que les juifs ont construit lorsqu'ils sont sortis d'Egypte, dans le désert. Plus tard, le premier temple, le deuxième temple, à Jérusalem. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe ? Nos sages disent qu'il s'agit des synagogues et des lieux d'études dans les endroits où le peuple juif ont été exilés. En effet, le prophète Yichazkel dit, J'étais pour eux un petit sanctuaire dans les endroits où le peuple juif est arrivé. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces sanctuaires, avec ces synagogues et ces lieux d'études lorsque Mashiach va venir ? Le tabernacle continue à dire que ces synagogues et ces lieux d'études vont voyager, vont aller, vont être fixés en Eretz Yisraël, en Terre Sainte. Ils vont se décoller de l'endroit où ils sont. Le tabernacle apprend ça du Mont Carmel et du Mont Tavor, qu'ils n'étaient pas en Terre d'Israël. Et ils sont venus lors du don de la Torah pour écouter la Torah au Mont Sinai. Et en récompense à cela, ils ont été fixés en Terre d'Israël. Alors, à plus forte raison, les synagogues et les lieux d'études. Maintenant, a priori, on peut se demander la question, comment est-ce possible de déplacer une synagogue d'un endroit à l'autre ? Il y a certaines conditions, ce n'est pas si évident. Eh bien, le rabbi explique que le sol, la terre sur laquelle se trouve la synagogue et le lieu d'études, ça aussi va voyager, ça aussi va se décoller et aller en Terre Sainte. Et d'ailleurs, dans le sens profond des choses, cela montre sur la notion de Itapra, de changer ce qui est négatif en positif, que même une terre qui est profane, comme tout ce qui est en diaspora, eh bien, ça aussi, ça se change en positif, ça se change en quelque chose qui est saint, et ça voyage avec le peuple juif en Terre d'Israël. Lorsque le sol aussi est pris avec la synagogue, sur ça, il n'y a pas de discussion, que la synagogue peut aller se retrouver ailleurs. D'ailleurs, à noter, intéressant, le rabbi rajoute aussi, que même les synagogues et les lieux d'études qui ont été détruits, eh bien, leurs pierres, leurs bois, etc. aussi, vont aller aussi en Terre Sainte, parce qu'il s'agit de pierres et de morceaux de bois qui ont protégé le peuple juif, qui les ont aidés pour faire la prière et étudier. Il s'agit des pierres et de morceaux de bois qui ont été imprégnés de la Torah du peuple juif et de la prière du peuple juif. Eh bien, eux aussi mériteront d'aller en Terre d'Israël, et là-bas, se coller au Beth Amidash, au troisième temple, qui sera reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now ! C'est parti !